10 ans après l'arrêt brutal de S.I.S.T. Pas sorcier, célèbre émission de vulgarisation scientifique, Fred Courant s'est confié sur ses relations avec son ancien acolyte Jamy Gourmeau. Et le moins que l'on puisse dire, S.I.S.T. que leur amitié ne s'est pas très bien terminée. S.I.S.T. certainement l'une des émissions scientifiques les plus populaires du petit écran. De septembre 1993 à juin 2013, Jamy Gourmeau et Fred Courant ont réussi à passionner les Français pour les sciences grâce à leur émission S.I.S.T. Pas sorcier, diffusée sur France 3. Avec leur célèbre camion, ils parcouraient les routes pour partager avec les téléspectateurs toutes leurs connaissances. Un programme de vulgarisation scientifique qui a passionné les foules, mais qui a subitement pris fin en 2013. Un choix qui n'avait à l'époque pas manqué de surprendre et qui a quelque peu brouillé les relations entre les deux animateurs. En effet, si Jamy Gourmeau s'est vu proposer de nouveaux contrats sur la chaîne, son acolyte Freda, lui, était gentiment mis à la porte. Cette décision, le présentateur ne l'a jamais acceptée. La claque de pain. Virée de l'antenne de France 3 en 10 minutes. Raison invoquée, économique. Ou peut-être parce que je n'ai pas été assez sage. Qui sait ? Une façon radicale de faire exploser un duo de 20 ans, avait-il déploré sur Facebook. 10 ans plus tard, la pilule n'est toujours pas passée, comme l'explique l'intéressé dans les colonnes du Parisien Week-end. Fred et Jamy se sont revus récemment. Fred Courant ne le cache pas, se voir mis à la porte de France 3 alors que son acolyte Jamy Gourmeau, lui, a été gardé, a forcément jeté un froid dans leur relation. Surtout que le premier n'a pas vraiment compris l'attitude du second, qui ne lui a pas été d'un grand soutien. J'ai été balancé en 10 minutes après plus de 20 ans de service, et le projet sur lequel nous travaillons ensemble s'est fait sans moi. Disons que je ne me suis pas senti soutenu par lui. Elle a dû avoir la trouille, confie le passionné de science. De son côté, Jamy Gourmeau explique pourtant n'avoir rien à se reprocher. Nous nous entendions très bien. Sans être des amis, nous étions plus que des collègues. Mais nous n'étions pas mariés, soutient l'intéressé, qui estime qu'il n'avait pas de devoir de loyauté envers son acolyte de si et si pas sorcier. Mais même si les tensions sont palpables, cela ne les a pas empêchés de se rabibocher tout récemment, en 2022 en présentant en duo l'inauguration de la fête de la science au Muséum d'Histoire Naturelle. Ces retrouvailles nous ont libérés. Il était gêné, mais ça nous a fait du bien, reconnaît Frédéric Courant. Faut-il espérer un retour prochain du duo mythique ? Rien n'est moins sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada